Vous l'avez tous entendu que j'ai proposé au conseil d'un ministre qui l'a adopté de créer un collège d'un ministre conseiller. Depuis mon premier mandat et durant ce second-ci, vous avez dû constater que parfois nous faisons appel à des compétences non politiques pour conduire l'action du gouvernement. Le pays a besoin de deux choses pour bien fonctionner. Que la vision soit claire. La vision est définie par les élus qui exposent à leur population ce qu'ils comptent faire, comment ils voient les choses et ceux-ci accordent leur confiance. Et que ce soit au niveau local, au niveau national parlementaire ou au niveau de l'exécutif, le politique détermine la vision et même la programmation de l'action exécutive. Et la mise en œuvre requiert parfois des compétences qui ne sont pas politiques. Vous pouvez avoir besoin de certaines compétences dans le monde de la santé, dans le domaine de la défense de la sécurité, dans le domaine du numérique. Et parfois, ces compétences n'ont pas du tout de chapeau politique. Parce que l'idéal serait que les acteurs politiques disposent des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où tous les acteurs politiques ont toutes les compétences dans tous les domaines. Et même, un pays, ça se complète. Ceux qui ont une vocation politique, ceux qui n'en ont pas du tout, mais chacun a son rôle au plan pratique dans le pays. Pour un pays à construire, à bâtir, l'exigence de compétences est très élevée. Plus que les pays développés. Un ministre de la Santé en France ou aux Etats-Unis n'a pas besoin d'être un expert en la matière autant qu'un ministre de la Santé au Bénin. Parce que tout est à construire. Là-bas, il y a une structure administrative, une super structure qui existe, qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Et un ministre peut s'appuyer sur tellement de compétences, parfois pour arbitrer ou parfois pour prendre des décisions. Ici, parfois et souvent d'ailleurs, les ministres sont appelés à aller dans les détails et à faire des arbitrages même de base. Et c'est pareil, c'est pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays en développement où tout est à construire. Il y a des détails que vous prenez un ministre américain de quelque chose qui ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que ça a été fait il y a si longtemps, et ça devient un acquis, la question ne se pose plus. C'est pareil dans le domaine de l'électricité. Quels sont les choix technologiques qu'il faut faire en matière d'énergie ? Et parfois, un ministre est à terminer à arbitrer. S'il n'est pas un expert, il peut se planter. Donc, nous avons besoin que les politiques qui sont doublées de casquettes techniques ou pas doublées de casquettes techniques puissent conduire l'action gouvernementale et des exécutifs avec ceux qui ont des compétences, mais qui n'ont pas le chapeau politique. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu quelques frustrations depuis ces deux mandats qui sont en cours parce qu'il y a des fonctions qui ont été confiées à des gens qui n'ont pas du tout de chapeau politique. Alors que ce n'est pas eux qui ont œuvré à conquérir le pouvoir. Ce n'est pas eux qui répondent devant l'opinion. Donc, quelqu'un met en œuvre une stratégie sans avoir le devoir de résistance de compte devant le peuple. Alors, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on trouve un moyen de compenser un peu cela. C'est cela qui a été décidé récemment où nous avons dit qu'au-delà de l'action de certains ministres, même que ce sont politiques, qui ont la tête dans le guidon au quotidien, qui sont tellement submergés que parfois, ils n'ont pas le recul qu'il faut pour apprécier leur propre action par rapport aux attentes des populations, par rapport à la vision ou par rapport même à l'avenir. Donc, il serait bien que les ministres soient doublés de personnalités, de compétences, mais ayant un chapeau politique. Des gens qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui ont une vision plus holistique, plus globale, ont une vision, une profondeur plus accrue que celui qui a la tête dans le guidon pour accompagner, corriger et définir, même avec celui-ci, ce qu'il faut faire. Dans la tâche, je le vois bien. Moi, parfois, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de m'occuper des questions politiques. Et ça, c'est un peu de préjudice. Parce qu'il y a tellement à faire que je n'ai pas l'occasion d'avoir les contacts, les discussions, les débats techniques qu'il faut avec les politiques pour corriger mon action. Il est impératif que ceux qui ont la tête dans le guidon aient aussi à leur côté des conseillers, à leur côté des gens qui portent la vision, qui connaissent les réalités du terrain, qui peuvent apporter les recommandations qu'il faut, relayer à ceux-ci ce qui est plus pertinent pour ajuster les choix et même faire le suivi de l'action gouvernementale sans avoir la tête dans le guidon. C'est ce qui a conduit à la mise en place de ce collège qui, le moment, on n'a pas encore pourvu aux diverses fonctions qui sont prévues là-dedans, mais ceux qui y seront seront les guides et faire le suivi de ceux qui sont à la tête dans le guidon au quotidien. Voilà l'esprit. Mais ce sont les partis politiques qui devront pourvoir à ces nominations-là parce que c'est l'action politique qu'on voudrait remettre au centre des choses pour déterminer, conduire, définir et faire le suivi de l'action exécutive. Merci. Merci. Merci.